et bien bonjour à tous c'est aguard pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un petit guide sur santi a sentis en anglais donc sentis c'est ou sentira du coup c'est un perso qui est entièrement free to play il est disponible en fusion et concrètement elle va vous débloquer la majorité des donjons vous allez l'emmener partout c'est vraiment un très bon champion ici vous pouvez le voir dans la compo on est avec zack luxe valuc acrine et sentia donc c'est entièrement free to play zack luxe obtenu est obtenable dans les serments les covenants en anglais on a valu que dispo en campagne c'est un élite acrine en fusion et sentia en fusion ici vous le voyez au niveau de la sanction on est à 5 étoiles sur centi à 5 étoiles sur acrine mais en réalité vous n'avez pas besoin d'autant pour réussir quand même à passer ces étages là ici la reine des marées 12 est vraiment je vais vous mettre un petit extrait avec une sentia qui est même à scène de acrine acn 1 c'est à dire même pas avec son trait amélioré vous avez la possibilité de faire ça et niveau des gars sentia est extrêmement haute c'est à dire qu'ici elle est à 190 milles de dégâts que les poisons font des dégâts en fonction des pv max de l'ennemi donc plus vous montez dans les donjons plus vous montez dans les niveaux plus les adversaires ont des pv donc plus les poisons font de dégâts ici on a également pas lu qui à 146 mille excellente élite à luc et il est que niveau 50 avec un stuff vraiment dégueulasse et je vais vous montrer ça après mais voilà sentia est un excellent champion il faut absolument aller la chercher donc au final sentia est disponible sur l'hôtel c'est à dire dans la synthèse de héros c'est un héros qui est fusionnable à l'infini dans le sens où autant que vous avez les bons élites vous pouvez la fusionner c'est mon cas je les fusionner déjà pas mal de fois vous l'avez vu elle est à scène au maximum et j'ai encore de quoi la faire minimum deux fois je pense que c'est les fréas voilà c'est les fréas où je suis le plus gêné mais ici on a donc elson on a fréas joseph et rue jago la fusion de ces élites donne sentia qui est vraiment excellente sentia sert également à la fusion de cyrès donc ici vous pouvez le voir j'ai j'en ai déjà deux plus celle que j'utilise j'ai de quoi en fusionner deux ici donc je peux encore faire quatre à scènes de notre ami cyrès d'ailleurs ça sera bientôt l'objet d'une vidéo où elle sera à scène 6 est vraiment c'est un excellent champion mais par expérience même si personnellement j'ai fusionné une sentia et une cyrès à la suite même si cyrès c'est excellent vous pouvez l'utiliser va vous débloquer pas mal de contenus notamment pvp je vous conseille quand même de vous concentrer principalement sur les fusions de centia pour avoir plus d'exemplaires et la scène au maximum beaucoup plus vite vous irez sur cyrès après donc voilà sentia comme akrine d'ailleurs ce sont vraiment d'excellents champions en fusion j'ai déjà fait un guide akrine n'hésitez pas à aller le voir je vous mets un lien en haut est vraiment sentia est excellente allez au niveau de son kit sentia elle va donc placer des poisons j'en ai parlé et c'est vraiment là dessus qu'on attend elle va pas faire de dégâts à côté ici pour le guide elle est à scène au maximum pourquoi parce que quand on vous présente des champions etc à part les légendaires qui sont très compliqués à avoir à scène au maximum je pense que tous les élites et épiques qui vous sont présentés il vaut mieux se référer à des vidéos ou du contenu où ils sont à scène au maximum comme ça vous pouvez voir le vrai potentiel avec nous vraiment tous les stades de présente donc sentia je vous conseille fortement d'aller chercher l'ascension 5 qui vous permet de placer des empoisonnements supplémentaires quand il y a déjà des poisons sur quelqu'un ça veut dire que quand vous touchez quelqu'un qui a des poisons sur lui vous allez non pas placer un poison sur son attaque principale ou son ultime et vous allez en placer deux attention si vous avez une attaque d'alliés par exemple avec william ou si vous êtes avec admettons un coup supplémentaire grâce ou cette malédiction à ce moment là le passif ne rentre pas en compte d'accord cette caractéristique ne rentre pas vous aurez juste un empoisonnement et pas deux c'est la petite le petit truc le petit détail au niveau des compétences comment ça se passe donc on a ce trait là on a vu donc quand elle n'est pas à scène c'est une chance sur deux d'appliquer un poisonnement supplémentaire pendant deux tours et on est à 100% une fois vraiment à sanctionner ensuite au niveau de son a1 est là on inflige 100% de dégâts une fois book et on applique empoisonnement pendant deux tours cet empoisonnement là c'est vraiment des dégâts qui sont basés en fonction des pv max de l'ennemi à la fin de son tour donc c'est pas comme l'embrasement pour alina il ya des dégâts qui dépendent du montant d'attaque qu'elle a sur elle là l'empoisonnement c'est vraiment en fonction des pv de l'adversaire ensuite son a2 et c'est limite le moins important sauf pour le gemini dragon donc l'incursion du néant au tomodo elle frappe un ennemi qui a des poisons et ça envoie ces poisons là sur quelqu'un d'autre donc ça balance vraiment tous les effets de poison donc c'est histoire de charger un ennemi supplémentaire en poison cet ennemi là est aléatoire donc vous savez pas sur qui ça va tomber c'est vraiment de la rng et c'est pour ça que potentiellement son incursion du néant on la veut pas et c'est pour ça que dans beaucoup de run on va vous conseiller de bloquer les compétences de scintia pour qu'elle ne fasse que son attaque un accord donc quand vous êtes en automatique vous avez les petits encadrés en bas à droite de votre de vos champions si vous cliquez sur le sur le portrait du champion correspondant il va y avoir un petit signal négatif qui va dire que en fait elle va utiliser que son attaque de base c'est pas là pour tous les mots donc voilà donc ça sentia c'est surtout pour ça qu'on le joue parce que au final on veut plus facilement placer des poisons grâce à son à 1 et donc faire production passif et ensuite on a également son ulti qui est qui permet d'emplacer sauf que lui en plus de placer des poisons il augmente la durée des empoisonnements d'un tour donc ça c'est pas mal de dire que vous avez chargé un ennemi avec 10 poisons sur lui ils vont disparaître au prochain tour parce qu'il n'y aura plus qu'un tour restant en faisant son ulti mais vous allez repasser les 10 des boeufs à 2 et donc c'est un tour de plus de poisons et donc des dégâts supplémentaires c'est ça qui intéresse et si on pouvait on bloquerait la 2 pour garder que la 1 et l'ulti mais bon on ne peut pas encore gérer ce genre de trucs donc voilà caractéristiques très intéressante champion très intéressant parce que les poisons c'est vraiment comme dans beaucoup de jeux c'est vraiment totalement fumé pour ça que sur edge a deux les jeunes les bosses de clan on y va avec les poisons etc donc vraiment très puissant en termes de glyphes et au maximum compétences au maximum et je vous le conseille vraiment en termes d'équipement comment faire je vous conseille très fortement le 7 malédictions donc curse est en anglais vous le voyez ici donc après avoir attaqué on a 35 % de chance de lancer une attaque supplémentaire en utilisant la compétence de base donc là un qui va placer des poisons ça peut être une seule fois par tour ça veut dire que voilà vous avez 35 % de chance une fois mais ça arrivera pas c'est vraiment si vous avez autre chose ça ne marchera pas d'accord et dessus le 7 d'aigle pourquoi c'est pour amener de la concentration parce qu'il faut savoir que tous les poisons et tous les affaiblissements en général on est bloqué on ne peut pas les placer si on n'a pas suffisamment de concentration donc de focus en anglais donc c'est pour ça que tous les persos de ce type il va vous falloir beaucoup de concentration idéalement le minimum c'est entre 70 et 80 mais c'est vraiment le minimum du minimum il est conseillé quand même d'avoir plus de 80 ici moi c'est mon cas je suis à plus de 90% au niveau des stats ici vous avez donc des bottes def pour cent et un anneau def pour cent ensuite on a un coup avec des pv parce qu'on ne va pas faire des dégâts plus que ça avec ce champion c'est vraiment de la survie qu'on veut on a un 7 donc de l'aigle pour amener de la concentration et au niveau des sous stade c'est ce qu'on allait chercher on allait chercher de la concentration des pv de la def et c'est vraiment ça qu'on allait chercher vous voyez défense concentration et c'est globalement les stats qu'on les minimums à avoir sur centia parce que là pour le coup j'ai pas des pièces qui sont à plus 15 comme j'avais fait pour akrine pour vraiment vous montrer une fois un peu booster ce que ça donnait là on est avec les minimums requis sur les donjons c'est à dire quinze mille de pv mille sept de def ici alors qu'en fait on peut descendre à mille deux on peut commencer à mille deux de def 162 de vitesse donc on n'est pas loin de sa vitesse de base ensuite on a 94 5 % de concentration donc c'est là moi qui veut maximiser mes chances j'avais une version où j'avais dit 7000 de pv et que 84 % de concentration mais concrètement la différence de concentration est totalement worse pour les 2000 pv perdu donc c'est pas trop grave résistant 67% mais on s'en fout un peu comme l'agilité et la précision les stats à avoir c'est vraiment ça pv défense concentration c'est vraiment ça qu'il vous faut le reste vous n'êtes pas plus attention si jamais vous devez développer votre champion à ce moment là vous essayez peut-être de l'écaler plus de taux crit si vous avez la possibilité donc vous montez à 20 milles de pv vous regardez à peu près autant de def et ensuite vous cherchez à monter du taux crit pour que le peu de dégâts qu'elle fasse mais il y est quand même un tout petit peu plus qui soit fait grâce à ces taux crit parce que bel dégâts crit de base il est à 150% donc là dessus on est déjà très bon en termes de donjon au final elle est utilisable sur tous les donjons c'est à dire que dans le dominateur des arcanes vous voyez un chat douce partout et j'ai emmené sentia partout littéralement donc sur le tulpa rugissant c'est exactement la même team que l'arène des marées et encore vous pouvez l'améliorer sur le magister descendre vous pouvez le faire en speed run avec un avec william ga jargon ganglore etc donc vous pouvez pour l'associer du vent elle est utilisée mais en fait c'est charles moi qui me fait tout le boulot et sur les dragons anciens moi je suis avec de mémoire c'est avec corps noir et sa ganglore à crime corps noir et sentia donc c'est un perso qui est utilisable partout le plus facile quand vous débutez c'est l'arène des marées de l'arène des marées vous y allez avec ce genre de team si vous n'avez pas de zack luxe vous mettez un rodria ou corps noir pour faire du soin on est déjà vu avec joseph mais c'est un peu plus dangereux l'idée c'est vraiment essayer d'avancer le plus safe possible jusqu'au boss quand vous avez votre zack luxe avec beaucoup dégâts vous pouvez nettoyer les vagues et vous allez beaucoup plus vite au boss et comme ça ça vous fait des runs à moins de cinq minutes donc voilà c'est le genre de team qui fonctionne personnellement j'utilise ganglore même si pour l'instant il n'est pas encore à scène je n'ai pas de doublons ganglore et je vais pas dépenser des sous pour pour acheter des potions pour la scène donc voilà au final je suis personnellement sur mon farm je suis avec cette version là c'est à dire zack luxe pour les vagues donc leur sentia et je les fais en deux minutes ou un peu moins on colle là dessus ça fonctionne sur la version avec valuc je vous montre le stuff de valuc rapidement parce qu'il est 50 à scène oui mais voilà il est vu 50 au niveau des stats c'est très accessible 13000 de pv 856 de def sens de vitesse et 61 de concentration autant vous dire que le value qu'il est pas terrible et vous l'avez vu sur l'intro nal il a fait 146 mille de dégâts alors que sentia était à 200 me donc vraiment value qui est un excellent champion au niveau de l'équipement il est avec du plus 9 du plus douze un peu un peu de tout au final le set complet le seul qu'il a c'est le set de l'aigle pour avoir de la concentration et puis voilà donc vous voyez les requis en champion sont pas fous vous allez me dire oui mais attends à guard tu as un à crime qui ascende au max et sentia qui au max pour rappel j'ai déjà fait une vidéo sur sur à crin où je vous avais mis un extrait je vais vous remettre ou sur l'écran de fin on voit sentia qui est pas assez no max et à crin qui est juste avec la scène 1 c'est à dire même pas sa caractéristique améliorée qui augmente la def donc c'est faisable sentia très très bon champion n'hésitez pas à le monter c'est très important n'hésitez pas également à vous abonner si la vidéo vous a plu je vais faire plein de contenu sur et week and go sera et j'espère que ça vous plaît sur ce mois je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine allez salut je vous remercie vous